Et bien salut à tous les gamers, grognissette aux commandes aujourd'hui de ce qui va être un tuto pour savoir comment activer la musique secrète du tout nouveau zombie du DLC Awakening, Der Acentracker, et également comment confectionner le Pack-a-Punch, comment l'activer tout bonnement. Le premier nounours, tu le vois, il est sur la chaise dans la chambre de Samantha, en revenant du courant, il est impossible à manquer cette chambre de Samantha à travers un mur encastré. Ensuite, tu reviens au tout début de lorsqu'on a spawn en commençant le zombie, et tu vois qu'il y a cette fameuse porte à côté du mastodonte, donc à droite, tu vas dans le corner à gauche, et tu vas le voir dans la pénombre, le deuxième nounours. Aussi simple que cela, ensuite, le troisième nounours, où ce site utile, d'ailleurs, ça me fait plaisir qu'ils aient remis les nounours à l'ancienne, ça c'est vraiment sympa, ça fait ambiance old school. Dans la chambre du deuxième dragon, vous allez pouvoir vous téléporter. On se téléporte où ? Justement à l'endroit du lancement de la fusée, mais également là où on peut récupérer une pièce du Pack-a-Punch, je vais vous le montrer justement incessamment sous peu. Avant toute chose, vous allez vers le camion de droite, et non celui de gauche, parce qu'en live stream, je cherchais, je me faisais, mais non, mais où est-il ? Et il est côté conducteur ou côté passager, côté passager. Voilà, et tu l'actives, moi pour des raisons de copyright, j'ai désactivé la musique, mais elle s'active bel et bien. Ensuite, nous voici les amis, pour la première pièce du Pack-a-Punch, il s'agit tout simplement de téléporter des morceaux de la machine, donc qui te permet d'améliorer ton arme. D'ailleurs, on peut améliorer plusieurs fois nos armes sur Black Ops 3, ça c'est vraiment génial. Et tu vas voir que, voilà, à nouveau, tu te re-téléportes dans la pièce du deuxième dragon, tu vas voir que juste derrière le dragon, donc moi j'étais là, je regardais si éventuellement il y avait des pièces sur les côtés, etc. Et bien non, derrière le deuxième dragon, tu trouves, voilà, c'est impossible à rater, elles sont, on va dire, sous une lumière bleuâtre. Donc c'est la deuxième pièce du Pack-a-Punch, terriblement simple. Une fois que tu as téléporté ces deux pièces du Pack-a-Punch, tu te diriges vers le sommet. Donc une fois que tu es arrivé à la pièce du courant, tu revas à la pièce du courant, et tout en haut, justement, tu vas pouvoir assembler ce fameux Pack-a-Punch. Il s'active automatiquement dès que tu arrives à proximité. Bon, comme un teubé, moi je n'avais pas 5000 pour pouvoir l'améliorer, du coup j'ai dû, oh, j'ai dû être obligé de finir ma mange, de tuer un certain nombre de zombies, après quoi j'ai activé, justement, cette fameuse BRM, l'oubli. J'ai oublié, c'est quoi son nom derrière la BRM, et qu'est-ce qu'elle est bonne, mon Dieu ! Et là tu le vois, justement, c'est l'autre tuto qui arrive incessamment sous peu, comment obtenir la colère des anciens. Faites péter un max de like, les amis, si vous aimez, justement, ces petits tutos sur le zombie de Heisenrake, et je compte vous en faire pas mal, parce que franchement, ils mêlent à la fois, on va dire, le old school, avec la nouvelle génération, justement, de zombies. Ça, ça me fait grave plaisir, faites péter un max de like pour ce mini-tuto, c'était Grenier pour vous servir, portez-vous bien, ciao les gars, à plus, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz